Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gael de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme les potes, je suis en très grande forme, on va faire un petit vol de deck, un petit vol de deck parce que j'ai un pote qui m'a dit, on va piquer le deck P.K. qui est dans la TV royale, fais toi plaisir avec, ça correspond à ton style de jeu, donc écoute mon pote, clairement là le deck je suis fan, je suis fan et en plus il s'avère qu'on a des cartes plutôt quasiment full max à part la bûche, mais on a le mineur qui est niveau 5, P.K. Bélier, Archer, le reste en vidéo les gars, en vidéo on va se faire, on va se régaler, donc on tombe sur Kun Kun Sensei, donc lui il va prendre la rooste, lui il sait pas encore qui la fasse à lui, mais croyez moi, j'ai pas l'intention de me laisser faire, en plus l'avantage qu'on a c'est qu'on a pas la pompe, c'est vrai, mais les potes on a mineur, boule de feu, zap, on a à peu près tout, on a bûche, zap, on a le triple sort qui rend fou l'adversaire, bon il m'a quand même contré là avec la tombstone, on a un petit peu chaud là en général, on peut vite revenir sur terre, on va essayer quand même pas trop trop de s'enflammer, alors bon les archers face à face, ça se neutralise tranquillou, pour l'instant tranquillou, début de game classique, alors est-ce qu'on grappille au mineur ? Ok donc c'est un golem, c'est un golem, c'est un golem de niveau combien ? De niveau 8, ouais, bon, c'est... normalement on est bon hein, PK contre golem, vous savez qu'à chaque fois je dis que le PK ça counter le golem, donc là normalement on a pas trop à se plaindre, après il va falloir voir ce qu'il envoie derrière, alors ça peut être quoi, ça peut être des 3 moumous, ça peut être pas mal de choses, là il envoie une méga qui est bien posée, alors il faut pas qu'il tape la tour, il faut pas qu'il tape la tour si possible qu'il explose pas sur la tour, il explose malheureusement sur la tour, Bon, on va push de l'autre côté les gars, on va push de l'autre côté, je vais mettre des archers côté PK, ah putain il a le mini PK pour défendre, il se défend bien, alors un golem mini PK c'est pas très courant, on va tenter la déviation avec le mineur, ok ça va suffire, ça va suffire, ça va tranquille, j'ai eu un petit peu peur mais ça suffit, alors on met quelques dégâts à gauche les gars, pour l'instant affrontement serré mais on est pas mal, est-ce qu'on bdf la tombstone ou pas, j'ai bien envie, mais... Mais, 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 est-ce que ça vaut le coup de faire ça les gars, j'en sais rien, à vrai dire j'en sais rien, mais j'ai envie de le tenter, voilà, on prend des risques, on aura aussi plus bûches, mais là l'avantage c'est qu'on met des dégâts sur la tour, 1452 PV, ce qui est cool c'est qu'avec le mineur max, je mets à peu près 600 dégâts s'il ne défend pas le mineur, donc on peut gratter la tour en deux mineurs, voire une bdf en plus, donc on est quand même pas mal. Alors, PK, on va mettre une méga, je peux même mettre des archers derrière, alors on va bûcher tout ça les gars, on va bûcher sur tous les archers, est-ce que je les zappe ou est-ce que je les zappe pas ? Qu'est-ce que vous en pensez les gars ? Alors, pour l'instant on est pas mal, on va mettre un bélier de combat devant, alors le mineur, le mineur fait top plaisir, fait top plaisir, 1452 PV, 1358, 1264, 1510, voilà, il est déter, il est déter le mineur, vous voyez ce que je vous ai dit, on a 982 PV, sur sa tour on est plutôt pas mal, Alors, je peux tenter une bûche comme ça, est-ce que je prends les deux archers ? Yes, ça c'est bon, ça c'est bon, honnêtement on est pas mal, il y a encore mon mineur qui gratte, ah ouais il défend pas le mineur les gars, putain il défend pas le mineur de niveau max, grosse grosse erreur, il tente un push à droite, ah, oh putain les gars il tente un push à droite, attention, ok, ok, j'ai posé le bélier de combat à la seconde prix, et c'est bon, bûche plus zap à gauche, et c'est bon, tranquille, première game un petit peu bizarre, je vous l'accorde, Mais dans l'ensemble, on avait le counter, là pour une fois on avait le counter, et du coup on était, on avait quand même un gros avantage, je vois pas vraiment comment on aurait pu se faire contrer, n'hésitez pas bien sûr à tester le deck, on en parlera en fin de vidéo comme à chaque fois, mais ce deck là les gars, je l'avais déjà joué avec, je crois, l'esprit de glace en plus, à la place des archers il me semble, un délire comme ça, et je le trouvais déjà super fort, on l'avait testé il y a à peu près 3 semaines, là cette version, comme le deck d'hier, elle est encore plus simple à jouer, alors là par contre les potes, on tombe sur un mini courrier, Et ça par contre c'est un des, c'est quasiment le plus gros clan allemand, donc là déjà, c'est potentiellement pas la même, c'est un niveau 13 en face, alors on va tenter de splitter les archers, fond de map comme d'habitude, jusque là, tranquille, Alors il met un chevalier, qu'est-ce qu'il joue notre ami, notre ami allemand ? Qu'est-ce qu'il va nous sortir ? Ok, il joue un bourreau max, alors on va tenter de mettre un pk comme ça, normalement le pk contre le bourreau, ça peut faire le taf, ok c'est du cochon, putain les bourreaux cochons, Oh là là là, il s'est gavé, il s'est gavé, non ça va, il a mal joué, putain j'ai cru qu'il allait m'amener le pk de l'autre côté, j'allais dire il s'est gavé, parce que là, j'avais plus rien pour défendre, Il y avait le cochon, il y avait beaucoup de choses, on était un petit peu dans la mémerde, alors le pk contre le bourreau les gars, un coup, un coup ou pas ? Un coup, mais bien sûr les amis, bien sûr, bien sûr, alors qu'est-ce qu'il a pour défendre le pk ? Qu'est-ce qu'il lui reste ? Parce qu'il s'est pas mal envoyé, alors il a un chevalier, ok, Et ouais, ouais, là le pk, il a encore des pv, s'il met un coup, je suis refait, ah, il joue pas mal quand même, il joue quand même pas mal, alors à droite, est-ce qu'on passe ? Alors à gauche déjà, oh, à gauche les gars, à gauche on met du lourd, on met d'énormes dégâts, à droite, bah à droite on va rien mettre, mais à gauche on prend pratiquement la tour, 426 pv, On est pas mal, pourtant il a un deck qui est vraiment relou, il peut nous rendre fou avec son bourreau tornade, franchement, il a de quoi nous rendre fou, Mais je sens qu'aujourd'hui, personne ne peut nous battre, je vous le dis les gars, je m'enflamme un peu, mais alors là le pk, il va le 2 shot, il va le 2 shot, un coup, Ah, il a mis un coup, j'ai même pas vu du coup, nous en tout cas on a défoncé son cochon, je pense qu'il va mettre bourreau, Ouais, ça sert à rien de trop 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 appuyer le pk les gars, je pense qu'on mette un mineur, ça va prendre la tour, parce que le problème c'est que mettre trop de cartes, Ça va favoriser son envie à lui de mettre la tornade et bourreau tornade, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, ça va le défoncer, donc pas trop, pas plus cramer d'élixir, De toute façon, la tour est prise les gars, on passe dans la dernière minute, honnêtement, à partir du moment où on garde le gros pk côté gauche, on est pas mal, mais là on a pas réussi à le cycler le pk, aïe aïe aïe, Aïe aïe aïe, ah putain, il met la tour à 1400, putain, on avait la game quasiment dans la poche, et je prends un peu des risques pour rien, il suffisait juste de... Ah là là, putain, 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 il a la roquette, en plus il bûche, on va perdre la tour les gars, alors qu'on était méga bien, mais putain, mais comment c'est possible, Qu'est-ce qu'on fait, on va commencer à mettre des dégâts à droite, parce que la tour de gauche, la vérité, c'est que je la sens mal, alors, 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 Oh là là, le cochon, faut pas qu'il tape, faut pas qu'il tape, faut pas qu'il tape, putain, aïe, mais deux, oh là là, putain, mais comment on se fait prendre la tour les gars, j'en reviens pas, Bon, il faut qu'on continue, est-ce qu'on tente le perfect ou pas, alors là, je m'attendais pas, est-ce que la game, elle prenne ce tournant, A mon avis, il va falloir qu'on aille chercher la tour de droite, hein, les gars, je pense que c'est le plus simple, Oh, je suis dégoûté, si on fait un match nul, je suis dégoûté, on mérite tellement mieux, sans déconner, comment c'est possible de faire des erreurs comme ça, Il doit jamais prendre la tour, alors, le bélier de combat, le bélier de combat va te... Oh, putain, il envoie du lourd, il envoie du lourd, là, les gars, Ouais, ça va, on a bien contré, on a bien contré la gauche à droite, 2132 PV, putain, je vais faire un match nul, putain, Je vais faire un match nul, les gars, sans rigoler, c'est pas possible, alors là, on est pas mal, est-ce qu'il push, qu'est-ce qu'il... Oh, il défend plus, quoi, Il défend plus, il a plus rien, il a plus d'élixir, il a plus d'élixir, le joueur allemand, il s'est un petit peu enflammé côté gauche, Honnêtement, ça me fait plaisir d'avoir retrouvé ma boule de feu, les gars, parce que je trouve qu'elle est complètement cheatée, Et ça faisait un long moment qu'on la jouait plus, et franchement, elle me manquait, elle me manquait, comme dans le deck d'hier, Qui était un deck golem, les potes, on a retrouvé la boule de feu, et franchement, je suis content, alors, on est à quoi ? On est à deux victoires, on est pas mal, on est pas mal, franchement, moi, ça me fait kiffer, ça me fait clairement kiffer de... De refaire des victoires comme ça, alors, le petit coffre, alors, attendez, ouais, j'ai cru qu'il y avait de légendaire, non, pas de légendaire, c'était un miroir, C'était tout pourri, est-ce qu'on peut se chercher une troisième victoire, les potes, en live ou pas ? On va voir. On tombe sur Gabar, un joueur, apparemment, d'un clan indien, un niveau 13, bon, là, de toute façon, on est un petit peu remontant au trophée, Donc là, ça va être du full niveau 13. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Mégas, fond de map, pour cycler, est-ce qu'on envoie un bélier de combat, ou est-ce qu'on met un mineur, les gars ? Alors, là, il envoie une armée de squelettes, euh, bah, on va bûcher, hein, on va bûcher, mon ami. Alors, est-ce qu'il a autre chose pour défendre le bélier ? Probablement que oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Ah, lui, il joue plus ? Il joue plus d'entrée, lui. Il a vu qui c'était le patron ? Qu'est-ce que c'est que se fatiguer ? Putain, mais, les gars, on en prend un par vidéo, en ce moment, d'un mec comme ça. Ah, voilà, il joue, mais il a un petit temps de... Il faut qu'il analyse les choses. Oh, il m'a régalé, le mec. Il m'a régalé, il m'a filé une tour cadeau. Alors, là, par contre, je vais déchanter rapido, non, ça va, BDF Zap, oh, comment on est bien. Oh, comment on est heureux dans cette vidéo, les gars, mais on a des... On a les counters à à peu près tout. Là, on a BDF Zap, bûche. Donc, là, honnêtement, on est carrément pas mal pour... D'accord, la bûche que je viens d'envoyer, les gars, fermez les yeux. Vous n'avez rien vu ? Interdiction de me critiquer cette bûche qui ne servait absolument à rien. Mais, en tout cas, on est quand même plutôt pas mal. Bon, là, deux tours à zéro. Normalement, les potes, on ne peut pas perdre, normalement. Après, je n'ai pas dit que peut-être on pouvait faire une erreur, mais là, on est quand même plutôt devant. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire ? Est-ce qu'on cycle notre P.K.? Alors, il y a une horde. Je pense qu'on serait bien aspiré d'envoyer une BDF, non ? Ou est-ce qu'on garde la BDF ? On peut tenter. On peut tenter, les gars, de faire ça. On a le mineur pour l'extracteur à droite, pourvu qu'il n'envoie rien. Alors, il met des gargouilles, ok. Est-ce qu'on prend la pompe ou pas entièrement ? Non, on la met à... Ouais, elle n'a plus beaucoup de PV. C'est une partie un peu bizarre, les gars, j'avoue que là, c'est une partie un peu space. Je suis mitigé entre jouer le perfect et risquer de ne plus avoir d'élixir et de me prendre un contre, ou temporiser et attendre tout simplement qu'il joue pour le défoncer. On va plutôt... Alors, là, on va le counter. On va mettre un P.K. Je pense que la seule chose qu'il puisse mettre derrière d'inquiétant, c'est les 3 moumous. Et on a BDF, Buche. Alors, Buche, on va la jouer. On a récupéré BDF et Zap. Ah, il a le miroir ! Il a le miroir, ok. Donc là, on est pas mal. Ah, il a quand même pas mal de cartes un petit peu relou. Alors, on va mettre un bélier. Les archers derrière devraient faire le taf, normalement. Ouais, il reste 30 secondes. Alors, il joue les 3 moumous agressives. BDF, Zap. Et à gauche, qu'est-ce qu'on a ? Il nous reste une méga. Ouais, les archers. Bon, on est bien. On a gagné. Là, clairement, on a gagné. Il aurait pu sortir un P.H. du futur. Je pense que la boule de feu lui fait vraiment mal. Bon, encore une fois, les gars, on a le counter du siècle. On a l'armée de squelettes. On a la bûche. Il a le miroir. Donc, s'il remet l'armée de squelettes, on a le Zap. On a la BDF pour les mousquetaires ou la horde. Enfin, on a tout pour le counter. On ne pouvait pas perdre et on n'a pas perdu, les gars. Donc, pour une fois, matchmaking. Ben, plutôt heureux. Même plutôt super heureux le deck. Je le kiffe. Vous tomberez sur les decks un petit peu plus relou à jouer. C'est évident. Vous n'aurez pas forcément mal de chance à chaque fois. Mais honnêtement, je vous conseille une fois de plus de le tester. Petit concours du meilleur deck, les gars. J'attends votre soutien en vidéo, votre avis. Bien sûr, les gars. Je n'en ai pas parlé. Mais le pouce bleu, comme d'habitude. Et je ne sais pas. Moi, personnellement, je préfère celui-là au golem d'hier, les gars. Je suis fan de golem. Mais là, le P.K. Cointer, tellement de choses. Et encore, les gars, on n'a pas chopé de géant. Si on chope un géant, on le casse en deux. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bises à tous. Une bonne journée. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501